Les races de chiens capables de vaincre un loup Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme et ils peuvent être extrêmement loyaux, allant jusqu'à attaquer tout ce qui menace leur maître. Mais tous les chiens ne sont pas physiquement équipés pour combattre des animaux sauvages. Certaines races de chiens, comme le dog du Tibet, sont suffisamment puissantes pour affronter n'importe quel animal sauvage. Découvrez ces 11 races de chiens capables de vaincre des loups. Le gampre arménien a été élevé spécifiquement pour garder les pâturages contre les loups de montagne. C'est un chien à l'allure étonnante qui doit être à la fois craint et adoré. Le gampre arménien est un excellent chien de garde de bétail, grâce à sa bonne intuition, sa fiabilité et sa gentillesse envers les humains. C'est aussi un chien assez robuste, aux corps musclés et aux mâchoires puissantes qui lui permettent d'affronter des prédateurs comme les loups. Les gampre sont apparus il y a 2500 ans et sont restés pratiquement inchangés jusqu'à aujourd'hui. Le mâle peut mesurer jusqu'à 65-66 cm et peser environ 60 kg. Le gampre arménien existe depuis des siècles sur l'ensemble des hauts plateaux arméniens, comme en témoignent les dessins rupestres découvertes dans diverses régions de l'Arménie historique. Le mot « gampre » signifie littéralement « fort, puissant, énorme » en arménien, ce qui décrit bien cette race féroce. Ils sont exceptionnellement intelligents et méprisent étonnamment l'obéissance. Un gampre aime les maîtres forts et volontaires, sinon ce chien épris de liberté cherchera à affirmer sa domination et à prendre la place de son maître. S'il est correctement dressé, le gampre est un chien noble et paisible, aux tempéraments stables et aux caractéristiques sociables. Dog des canaries Le dog des canaries est un chien imposant et puissant. Il possède un instinct naturel de garde et de protection et peut facilement terrasser un loup. Il est originaire des îles canaries et a à peu près la même taille et le même poids que le gampre. Le dog des canaries peut être très difficile à dresser et potentiellement dangereux s'il n'est pas manipulé correctement. Il ne doit être manipulé que par des entraîneurs professionnels ayant l'expérience du dressage de races similaires. Le dog des canaries est une race de chiens de combat qui peut être utilisée pour repousser efficacement les loups et autres grands prédateurs. De par sa nature insoumise, ce chien est prêt à se battre jusqu'à la mort s'il le faut. Les dog des canaries peuvent sembler distants et peu sociables, ce qui les rend difficiles à approcher. Ils sont même considérés comme ayant une tendance un peu folle et violente. Cette race de chiens est plus difficile à socialiser que les chiens de compagnie typiques. Après tout, c'est un chien qui est capable de combattre les loups. Son approcher est presque aussi dangereux. Tosa Inu Les Tosa Inu sont connus pour leur bravoure, leur patience et leur force d'âme. Ce sont souvent des canidés dociles aux comportements calmes et tranquilles, mais ils peuvent être aussi incroyablement attentifs. A l'origine, ces chiens étaient élevés pour se battre. Ils mesurent 60 cm et pèsent entre 50 et 100 kg. Aujourd'hui, cependant, ils sont généralement utilisés comme chiens de garde. Le Tosa Inu est une race japonaise qui est considérée comme le roi des chiens de combat asiatique. Ces chiens peuvent être très intimidants, car ils sont dressés pour être des bêtes de combat sans peur. Ils sont le plus souvent élevés par des membres de la pègre japonaise et des magnats de l'industrie. Il s'agit d'une race de chiens que vous ne pourrez peut-être pas acheter, même si vous avez de l'argent. Les Tosa Inu peuvent être aussi vicieux que les loups, si ce n'est plus, et peuvent même dominer un loup dans un combat. Burble Le Burble est l'un des chiens les plus puissants au monde, avec une force de morsure égale à celle du grand requin blanc. Ils ont été développés pour protéger les humains et le bétail des prédateurs, principalement les loups. Ce chien est facilement identifiable par son masque noir distinctif, son pelage court et sa structure osseuse puissante. Le Burble est une race de chiens puissante, dominante et territoriale, ce qui rend le dressage difficile, mais en fait un chien de garde idéal. Il est également très indépendant et courageux, ce qui en fait une menace sérieuse pour les prédateurs comme les loups. Le Burble est fréquemment utilisé comme chien de combat dans des pays comme l'Afrique du Sud, en raison de sa taille et de sa puissance. Les mâles atteignent jusqu'à 70 cm et pèsent de 65 à 90 kg. Le Burble fait partie des races de chiens les plus fortes du monde. Cannes Corso Cannes Corso, voici un chien avec lequel même un loup ne voudra pas se battre. Il fait un excellent chien de garde et de travail. Les Cannes Corso sont d'origine italienne et descendent des mastiffs italiens utilisés dans la Rome antique comme chien de guerre. Ils sont énormes et assez terrifiants la première fois que vous en voyez un. Ce chien possède une mâchoire puissante et une forte propension à la chasse, mais en réalité il est plutôt calme et posé. Le Cannes Corso possède un fort instinct de protection et se méfie énormément des étrangers et des intrus. Ils ne sont pas très grands et ne pèsent pas plus de 45 à 50 kg. Ils sont assez coûteux, un chien en bonne santé pouvant coûter pas moins de 10 000 dollars. Les Cannes Corso sont une race réputée robuste et forte qui semble agressive. Cette espèce peut facilement dominer n'importe quoi, car sa grande taille et son endurance en font l'une des meilleures races de chiens de combat au monde. Et oui, ils pourraient combattre un loup avec facilité. Berger d'Asie centrale Le berger d'Asie centrale a une longue histoire comme gardien de bétail. Ce sont des chiens extrêmement courageux et adaptables qui s'épanouisent dans différents types d'environnement. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 78 cm et peser jusqu'à 65 kg, les femelles jusqu'à 80 kg. Mais leur intrépidité et leur ténacité en font une menace pour tout prédateur, en particulier les loups. Les bergers d'Asie centrale sont une race de chiens pacifiques, équilibrés, sûrs d'eux et indépendants. Mais ils peuvent aussi se montrer très audacieux lorsqu'il s'agit d'affronter des loups ou d'autres menaces. Ils sont réputés pour leur endurance, leur capacité à travailler de longues heures et leur instinct territorial inné. Berger du Caucase Voici un chien qui a l'air extrêmement terrifiant et intimidant. Le berger du Caucase est une grande race de chiens originaire de la région du Caucase, en Russie. C'est l'un des canidés les plus forts et les plus féroces qui existent de nos jours. Ce sont des canins dominateurs, vigilants et puissants, capables de tuer des loups et d'autres prédateurs. Les mâles sont énormes et peuvent facilement être considérés comme l'un des chiens les plus forts du monde. Leur force de morsure peut aller de 550 à 700 PSI, soit presque autant qu'un loup dont la force de morsure varie entre 400 et 1200 PSI. Ces chiens n'ont peur de rien et n'hésitent pas à se battre, ce qui les rend extrêmement dangereux. Le berger du Caucase est une race sûre d'aile, audacieuse, extrêmement fidèle et infectueuse. Voici Maximus, le plus grand berger du Caucase du Royaume-Uni. Sarplaninac Le Sarplaninac, également connu sous le nom de chien de berger yougoslave de Charplanina, est un chien de garde du bétail originaire des Balkans. Pendant des siècles, il a été utilisé pour défendre le bétail contre les loups et les autres prédateurs. Il possède une mâchoire puissante et un corps large et musclé. Les mâles mesurent environ 62 cm et pèsent environ 45 kg. C'est un chien intelligent doté d'un instinct de protection naturellement fort. Il est souvent de bonne humeur, mais il est extrêmement attentif et capable de détecter et de contrer rapidement les menaces. Le Sarplaninac peut être indépendant, têtu et plutôt difficile à éduquer, mais il est tout à fait capable d'affronter des loups et de gagner. Le Sarplaninac vit principalement dans les régions vallonnées de Macedonie, d'Albanie et de Serbie. Malgré sa grande taille, il est gentil et sociable avec les humains. C'est pourquoi il est considéré comme un excellent chien de garde. Dog du Tibet Ressemblant davantage à un lion ou un ours fantastique qu'à un chien, le Dog du Tibet est un chien énorme et puissant à l'apparence très inhabituel, en raison du pelage qu'il a acquis pour s'adapter à son environnement froid. En fait, ces chiens ressemblent à des ours. Ces chiens sont plutôt têtus, mais une fois dressés et socialisés, ils ont tendance à être assez gentils, quoiqu'un peu distants. Ce sont des chiens robustes, dotés d'une excellente volonté et d'un instinct de protection. Les mâles mesurent généralement 76 cm et pèsent entre 45 et 73 kg. Ils sont extrêmement dominants et territoriaux, ce qui en fait des combattants férocement protecteurs et agressifs. Ils ne tolèrent aucun intrus, quels qu'ils soient, ce qui les rend extrêmement meurtriers pour les loups et les autres prédateurs. En fait, ils sont principalement utilisés pour protéger le bétail du prédateur numéro un qui erode dans les régions montagneuses, le loup. Mais deux dogs du Tibet, au plus, peuvent même se mesurer à des ours noirs, des léopards et des panthères des neiges. Dog argentin Les dogs argentins ne sont pas une race à laquelle vous voulez vous frotter. Ils ne sont peut-être pas aussi grands que certaines races de chiens, mais ils ont un corps puissant, un fort instinct de protection et sont capables de prouesse au combat. Ils ont été élevés comme chiens de combat et peuvent livrer une bataille acharnée contre des prédateurs tels que les loups, les coyotes et même les pumas. Les dogs argentins sont des chiens extrêmement loyaux, athlétiques et territoriaux et ils attaqueront les prédateurs sans crainte ni hésitation. Ce chien peut être un chasseur féroce, mais il est amical, social et gentil avec les humains, y compris les petits-enfants. Le dog argentin a un caractère bien trempé et une forte propension à la chasse. Ils ne sont pas très grands, mais ils peuvent être extrêmement intimidants. Kangal Le Kangal est un grand et puissant chien originaire de Turquie, plus précisément de la région de Sivas. Il garde efficacement le bétail depuis des générations, ce qui en fait aujourd'hui la race de chiens de garde la plus appréciée pour la même fonction. Les Kangal ont été développés et élevés de manière sélective pendant des centaines d'années pour servir principalement de chiens de garde des moutons turcs. Cela s'explique en grande partie par leur taille énorme, leur force, leur tempérament et leur aspect intimidant. Les mâles mesurent entre 77 et 86 cm et pèsent entre 50 et 66 kg. Les Kangal sont généralement des chiens placides et d'humeur égale, mais ils possèdent un instinct de défense exceptionnel. C'est ce qui fait du Kangal un adversaire redoutable contre des prédateurs comme les loups, les ours, les renards et les chiens sauvages. Et saviez-vous que l'exportation du Kangal est interdite en Turquie ? C'est dire à quel point il est précieux ! Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo étonnante de ces chiens extraordinaires. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos incroyables. Merci les amis, à demain !